Donc, le maître est du soupe d'Ao. Bonjour à la même classe. Oui, bonjour les amis. Bonjour. Bonjour, M. Dao. Bonjour, madame. Vous avez combien d'étudiants en 5e? J'ai 49 étudiants en 5e. 49 étudiants. Et sur les 49, combien vont échouer? Non, je ne souviens pas qu'il y ait des doublants, hein? Il n'y en aura aucun. Bon, je ne pourrai pas, je ne souviens pas. D'accord. Qu'est-ce que vous apprenez en 5e année en plus de... Bon, qu'est-ce qu'il y a de plus qu'en 3e, en 4e? Qu'est-ce que vous apprenez de plus? Bon, ici, la 3e année et la 5e année, c'est les classes que nous ne sommes pas... C'est pas le même genre. Le programme d'enseignement n'est pas. D'accord. Donc, vous avez des mathématiques, du français? Voilà, c'est très bien. Je vais venir, le monde est différent. Ah! Oui. Est-ce que vous commencez la dième? Non, les mathématiques ne le font pas, mais c'est le programme qui diffère. Ah, oui, c'est ça. Oui, c'est le programme qui diffère. Oui, c'est le programme qui diffère. Bon, ensuite, en 3e année, il n'y a pas de leçon d'éveil. Des leçons d'éveil? Qu'est-ce que c'est ça, des leçons d'éveil? C'est l'exercice d'observation, géographie, histoire, bon, c'est ça, la première leçon d'éveil. Bon, mais à partir de la 4e année, ça, ça commence. La 4e année, 5e et 6e année. D'accord. Donc, ils commencent à apprendre un peu la géographie. Oui. Est-ce qu'ils savent où se trouve le Canada? Ah, non. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. D'accord. Ils savent quand même que le Canada, c'est un peu... C'est très loin, et c'est les Européens. On a, dans ce livre-là, les Américains. Oui, oui, oui. Dans ce livre-là, on a un thème, c'est d'amitié entre Saint-Angelova et puis une ville du Canada, du Québécois. Oui. C'est le Saint-Elisabeth, dont on le dit à chaque fois. Ils ont une idée du Canada. C'est vrai. Alors, comme vous le savez, il y a une ville au Québec qui est jumelée avec tout un village, avec le village de Saint-Angelova. C'est, 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 c'est... Si on est, c'est... Si on est... La paille, on connaît la paille. Oui, c'est... Quelle paille? Descends, c'est pas un truc, oui. Descends, c'est un truc. Ou des d'amitié. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un de nous? Voilà. D'accord, on va demander à quelqu'un de nous lire un passage. Oui, oui. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Sédan. Est-ce que tu veux nous lire un extrait de cette histoire? Oui. Une belle histoire d'amitié. Assieds-toi, assieds-toi. En 1984, une quinzaine de jeunes du village de Sanankourouba au Mali et de Saint-Élisabeth au Québec se sont rencontrés, c'était pour s'éliminer d'amitié entre les deux communautés et établir des échanges. Oui, ça va. Oui, donc ces deux villages si différents en apparence avaient en commun d'être tous deux des villages agricoles de pays francophones. Au Québec, les habitants du village de Saint-Élisabeth ont mis en valeur un champ. L'argent obtenu à partir de la vente des produits de ce champ a été remis aux gens de Sanankourouba. Cet argent a permis à ce village de s'acheter des charrues, des charrettes, des bœufs et des moulins. Plusieurs autres projets ont été réalisés à Sanankourouba grâce à cette amitié. La construction de trois moulins pour le pilage du mine, des ateliers de couture et de teinture, la construction de trois salles de classe, des activités d'assainissement de l'eau, le forage de nouveaux puits, la restauration du centre de santé et des activités d'alphabétisation. Merci beaucoup. Madame a terminé. Oui. Alors, nous, on aimerait faire la même chose, mais au lieu de jumeler un village avec un village, on voudrait jumeler une école avec votre école. Est-ce que vous aimeriez ça? Oui. Alors, dites bonjour les amis du Québec. Bonjour les amis du Québec. Merci beaucoup. Merci.